Alors, la police de Longueuil sera désormais dotée d'une équipe d'enquête dédiée uniquement aux dossiers de violences conjugales. Elisabeth, donc, l'objectif, c'est de faire de ces enquêteurs-là des spécialistes de ces questions délicates. Absolument, parce que vous l'avez dit, ce sont des dossiers qui requièrent énormément de délicatesse, de doigté, de sensibilité. Ça, on le sait, et la police de Longueuil en est bien consciente, elle aussi. D'ailleurs, depuis le début de l'automne, les policiers patrouilleurs sont formés, reçoivent une formation en violences conjugales. Et on a pu, avec mon caméraman, Yannick, mercredi soir, accompagner un duo d'agents sur leur patrouille. Il faut savoir que les dossiers en violences conjugales, ça représente 30 % des événements de crimes contre la personne sur le territoire de Longueuil. Donc, ça occupe, bien sûr, les policiers sur le terrain et ça occupe énormément les enquêteurs de l'idée de mettre sur pied cette unité entièrement dédiée aux dossiers de violences conjugales. Il y aura six enquêteurs dans cette équipe, Michel, et on a discuté un peu plus tôt avec la sergente détective Annie Pelletier, qui nous mentionnait qu'avoir constaté que dans les dernières années, malheureusement, après qu'il y a eu intervention policière, il n'y avait souvent pas de suivi auprès des victimes jusqu'à ce que des accusations, par exemple, soient déposées. Et ça, on veut éviter ça, on veut offrir notamment un meilleur accompagnement à ces victimes. Écoutez là-dessus, Régis Audet de la police de Longueuil, suivi de la sergente détective Annie Pelletier, qui fera partie de cette équipe d'enquête. C'est des dossiers particuliers parce qu'il y a toujours de la relation entre le conjoint et la conjointe qui existe toujours. Il peut y avoir une relation d'amour-haine, il y a des enfants d'impliqués. Le côté financier est extrêmement présent par rapport à ça. Ça fait que c'est plus complexe, comme je disais, aux patrouillards qu'un voie de façain entre deux voisins. Ça arrive que les victimes vont se rétracter en cours de processus judiciaire. Puis il faut les comprendre, il ne faut pas les juger. Puis il faut leur dire qu'on va être là. Ce n'est pas grave. Il faut s'assurer d'un filet de sécurité. On comprend la dynamique. Puis ça, c'est très important. Quand on fait partie d'une équipe de violences conjugales, il faut comprendre cette dynamique-là. Et Michel, il faut mentionner que dans les années récentes, il y a eu énormément de sensibilisation, on le sait, en violences conjugales. Il y a des équipes dédiées d'enquêtes qui ont été créées dans d'autres corps policiers. Je pense au SPVM, à la Sûreté du Québec. Et là, ce sera désormais disponible, offert aussi, ici, ici, à Longueuil. Et ce sera en place à compter de lundi. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth.